Bonsoir à toutes et à tous Ah mais rendu les pas à l'oeuvre Tiens c'est bizarre J'espère que vous allez bien Moi ça va Je suis content de vous retrouver Après Après une période un peu Un peu faste Mais c'est pas fini Je vais Je pars demain Pour le fait de l'UMA Voilà On installe jeudi matin On va avoir un instant Avec mon Travail d'Alain Lévé Des éditions à plus d'un titre Moi j'y serai pour les éditions en bas Et voilà On sera Je crois que c'est L'avenue Elsa Diolet Dans le village du livre De la feu l'UMA Si vous me cherchez Si vous me passez J'aurai des auteurs sur mon stand Puis Alain aussi Il y aura Neil Sanderson André Cimadé André Asbjer Et Gilles Fumé Qui passeront Pendant le week-end Si vous avez plus de renseignements Il y a Les informations Sur J'ai pas trouvé de page Sur le village du livre C'est bizarre Il y a tous les concerts Il y a tout Mais il y a le village du livre On n'a pas les Ni les éditeurs Ni les signataires Enfin Voilà Par contre les concerts Vous avez tout Vous avez absolument tout Vous pouvez réserver Vous pouvez Vous pouvez aller danser Et aller écouter de la musique En même temps Tant pis Vous passez Et vous achetez Un mec comme ça En tendant votre concert Voilà Un petit peu de poésie Alors J'espère que vous allez bien Et que vous avez lu De belles choses N'hésitez pas A me dire Ce que vous avez lu Ce que vous avez lu Vous avez vu A côté Il y a un chat Vous pouvez Vous pouvez parler Comme ça Vous pouvez Parler avec nous En fait Et moi Je dis avec mon oeil Bonsoir Laora Donc laora Qui me modère La soirée Et Donc j'ai Intitulé J'ai intitulé Ce soir De l'île Sainé Olive sur les quais La raison Est que Cette semaine La semaine passée J'étais En réunion commerciale Avec mes collègues De Pondifusion Et Sérondiplion Pour info Je suis aux éditions D'en bas Et les éditions D'en bas Viennent Je rejoins C'est rendu Je suis vachement content C'était un projet Qui m'a fait au coeur Depuis longtemps Voilà Donc Distributeur Pondifusion Et Et C'est un déclif Diffuseur Et distributeur De l'édition Indépendante Qui ne travaille pas Avec Amazon Voilà Donc S'il y a des libraires Qui écoutent Allez voir Le catalogue C'est rendu Je sais que Si t'es Actuellement Il y a des travaux Parce que Voilà On a T'es Pas mal De choses Mais Demandez A vos Et puis Conseil Et En allant A Paris Je ne pouvais pas Faire autrement Que passer C'est en fait Un texte De Roger Artel Donc Qui est conseillé Dans le dernier numéro De critique Crit 38 Qui est apparu En 1939 La revue Mensuelle D'information Et Littéraire Et de critique Qui est février mars 1939 Et dedans Il y a un poème Magnifique De George Artel Que je ne sais pas du tout Qui s'appelle Danse Ma Tresse Danse Ma Tresse Danse Tandis que Chant Dans le tambour Des ancêtres Les airs Glissant de ta Brasse Lève tes mains Agis Pour attraindre l'air Enferme dans ton Corps Le désir furieux Allotant Dans la plainte Des cornemuses Sous l'ardeur De la chair Bronde Laisse Le soleil Fustiger La beauté Démence Laisse courir Sur les flancs Inquiets Le rythme Qui balance Les seins Retiens Dans ton ventre D'augmenté Cette musique En sorcellente Qui berce Ta chanson Danse La Tresse Danse En tes jambes Rapides Et dans la musique Qui imprègne Tes hanches Lubriques Deux cent siècles Se blottissent Danse La Tresse Danse Toi et moi Sentons En notre sang Courir Incendie De même Nostalgie Voilà Donc Dioget Artel Il est à Cartagène En avril 1909 Des jeunes Ils sont Enfuient De sa ville Natale Sans ressources Dans un besoin De liberté Et d'évasion Il fait des études De droit A Bogota Journaliste Il collabore A plusieurs revues Et journaux Et son tempérament A qui le pousse A participer Au lieu politique Secrétaire de parti Orateur Et agiteur D'un club De gauche Il pourrait Monsieur Sam Ortega De la même manière Organiser un fascisme Créole Pour partir à la recherche De nouvelles aventures C'est quand même Des programmes Un peu différents Donc voilà C'était ce petit bijou Avec des critiques Totalement incroyables Devant Avec Entre autres Il y a une Il y a une critique Assez Est-ce que j'ai vu Ça Il y a Joé Bousquet Les Vanilliers Donc il fait une critique Des Vanilliers De Georges En parlant de Joé Bousquet Une grosse surprise Alors C'est totalement En dehors De l'issage Mais du livre Mais il se passe Des choses Entre deux Je suis en train De lire Le manuscrit Que Lou Lébri Est en train De terminer Pour les éditions Pour la maison d'édition Je vais vous dire Le titre tout à l'heure C'est sa maison d'édition Qui publie Auditude Et Il y a un pain sur Philippe Ramy Qui a sorti Et j'ai appris Dans ce manuscrit Que Philippe Ramy Avait fait son maîtrise Autour de Joé Bousquet Et là Je me dis C'est pas un hasard Je vous parlerai De Philippe Ramy Parce qu'il y a deux livres Qui sont liés En mars 2003 Donc Je vous en parle Au moment En attendant C'est assez marrant Parce que vous allez voir Que le texte Que je vous ai lu En fait C'est une résidence Avec Livre sur les quais Où j'ai discuté Un peu avec Alain Mabon Entre autres Et voilà On va revenir dessus Après Mais Avant Jacqueline Il y avait un petit Blais Sandrard Et Un petit Blais Sandrard Qui apparu Lui En 1949 C'est quand même C'est quand même C'est quand même 1949 Donc Dix ans après La vue Donc Et Il y a Entre autres Un texte De Sandrard Qui s'intitule La fin du monde Je vous lis Il dit Parvis notre âme Les autobus Tournent au bout Du refuge central Un collard Un collard Sort de Que suivent Les aveugles De la guerre Une section De guerre Municipaux Est alignée Avant la caserne En face Les affaires Sillonnent Passant au sens Sur l'arrivée Gauche Passe un mono Miniature Au premier coup Clairon Le disque du soleil Grandit Un cran Et s'allume Fébli Tous les astres Apparaissent Soudainement au ciel La lune Tourne Visiblement L'angle Notre-Dame Moufle A peine Les joues On voit des passants Se boucher les oreilles Et tourner Carrément la tête Toutes les vides Du monde se lèvent A l'horizon Glissent le long Des voies ferrées Viennent se tasser S'agglomerer Parvis notre-dame Le soleil s'immobilise Il est midi Une Aussitôt Tout ce qui était Édifié par les hommes S'écroule Sur les vivants Les ensevelis Seul ce qui a Un semblant De vie mécanique Dure encore Deux secondes On voit des trains Roulés à bout de course Les machines Tourner ravides Des avions tombés En feuilles montrent Une immense colonne De poussière Monte droite au ciel Il se fend Se divise Se couche Tourbillonne Ses fioches S'étirent Dans tous les sens Les vents soufflent Tant en tempête La mer s'ouvre Et se ferme Les montagnes Du Mexique Trépignent Dans la lumière Waouh Quel texte J'espère que c'est Prémonitoire Mais voilà 1949 C'est Sandra Petit bijou Petit cadeau De mon amie Jaïne Alors Je vous ai dit Que j'avais été À l'île Saint-Denis Et En fait J'ai été une semaine Pour rencontrer Qui présente Aussi leurs nouveautés Et puis J'ai retenu Trois bouquins Que J'aime Le premier C'est Riot Edition Riot Edition Je vous en ai déjà parlé Ils avaient fait un premier volume Qui s'est après la révolution Qui était un texte Un bouquin incroyable Que j'ai à côté Je vais me le faire voir Il est rouge Parce qu'il est assez normal Après la révolution Avec des textes Moi j'avais passé mon été dernier C'est un truc assez incroyable Énormément de tributions Vraiment intéressantes Et ce dernier numéro En fait Il est sur les jeux Alors Cette publication Cette journée d'application Journal d'application De la pensée architecturale A d'autres objets Que la production Que la production du bâtiment C'est hyper intéressant Parce qu'en fait On voit les différentes problématiques À travers À travers Comment L'architecture Et là En fait C'est Comme par hasard Saint-Denis Donc Saint-Denis C'est le siège de Condition aussi Et donc Voilà On voit les grues Tout ça Là-bas Donc c'est l'âge olympique Qui se fait Et En fait Comment Et pourquoi Qu'est-ce qui se passe Quand il y a des choses Dans une ville C'est vraiment très intéressant Avec pas mal de contenu Contribution Moi j'ai lu Comme je l'ai présenté Au libraire en Suisse J'ai eu l'occasion de le lire C'est même un avantage Et C'est vraiment intéressant Il y a aussi Tout un Plus articles aussi Sur Le CIO Qui est là Puisque Les années La ville Mais C'est intéressant C'est là Par exemple On a des problématiques Par exemple La Saint-Denis Deux logements Deux logements Deux logements Deux logements Deux logements Deux logements Et avec des projets Urbains Mal concentrés Voilà C'est un petit moment Intéressant Si vous intéressez Au savoir Si vous intéressez A la structure Si vous intéressez A plein de choses Après l'occasion J'avais donné La source La aura Je crois De l'art Alors Et puis Un autre éditeur Que j'aime beaucoup Qui est un éditeur Jeunesse Et il y a Deux ouvrages Donc c'est Nos éditions Cote-cote Et Premier C'est Ciao Caillou Ciao Caillou Donc c'est Giuseppe Caliceti Et Nomivola Qui ont fait Ce livre Jeunesse Est-ce qu'il y a Quelque chose Sur Je ne sais pas Si il y a Quelque chose Sur Elle Non Sur le site Vous verrez Vous verrez Toutes les informations Par rapport à ce livre En plus Il me semble Que Il y a possibilité De lire un extrait Ciao Caillou En fait C'est Un enfant En fait Qui va Qui va Qui va parler Et puis Petit à petit Il va y avoir Toute une correspondance Avec les cailloux C'est un petit Magnifique C'est vraiment Très Enfin moi J'ai aimé ce livre Je trouve que Le graphisme Est splendide Et l'histoire Je ne vous révèle rien Parce que Ça vaut vraiment Le coup De regarder Regardez Par exemple Quel âge As-tu J'ai dit Mille ans Peut-être Un million d'années Ou plus encore Comment tu as fait Pour vivre tout ce temps Je l'ignore Réfléchis encore Peut-être que Je me suis transformé Je suis capable De penser Oui Mais Où est ta tête Je ne suis que tête Voilà Spandide Texte Ennées d'illustration Ciao cailloux Cote 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 Si vous savez pas Quoi faire Si vous voulez Je tiens Un autre Pour Pour un de vos enfants Pour vous On n'est pas obligé De séparer De la littérature Adulée C'est la jeunesse Moi C'est un Un texte Que je trouve Magnifique Qui ramène aussi Sur les origines Sur l'écologie Et le deuxième Toujours chez Cote 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 Qui s'intitule Le crayon Et là Qui est en fait Un livre Sans texte Donc c'est I.E.N. Kim Qui est coraine Et qui fait Un ouvrage Vraiment Magnifique Sur le crayon Et à partir De la fabrication Du crayon Juste à C'est l'utilisation Sur le crayon De couleur Et C'est vraiment Très très beau Je ne peux que Vous encourager C'est un dessin Qui sera Vraiment Et ça C'est Cote cote Voilà Donc ça C'était Ça c'était Une sain de vie Alors Je ne vous ai pas J'allais à la fête De l'humain Donc Position d'en bas Mais Il y a Et en fait Mon amie Marias Qui est Édite À Genève Pour les éditions Métropolis Et il y a quelque temps Elle m'avait envoyé Des ouvres J'allais paraître Et puis En fait On va les avoir A la fête De l'humain Et pour les trois Qu'elle m'envoyait Il y en a deux Que j'ai vu Et que j'ai trouvé Totalement Extrône Dans des registres Vraiment différents Le premier C'est Les frappements Du coeur Journal hospitalier De Katia Ganty Donc Position Métropolis C'est un récit Vraiment Une jeune femme L'autrice L'autrice Va Ressentir Des douleurs En fait Elle a atteint Une grippe Qui va dégénérer Dans une multitude De complications Elle a 19 ans Et Il y a une amie Qui en fait La trouve dans son appartement Et Elle va La faire hospitaliser Et là Vous avez le récit Une hospitalisation Totalement incroyable Ce qui est Féménal Dans ce livre C'est qu'elle se rappelle De tout Elle est passée Plusieurs fois Après la mort Et Elle va raconter En fait Ça On va avoir Ces ambiances D'hôpitaux Avec Des soignants Des soignants De 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 Genres En fait Comme est Le monde Et Je trouve que C'est très intéressant Le quatrième Du coup Tu dis Face aux heures De douleurs De solitude L'écriture Devient Le seul moyen D'avancer encore Préserver la vie Et la joie Écrite pour revenir Je ne sais pas Quel morceau Je peux vous prendre Comme ça Mais Allez N'importe En fait C'est à ce moment là Que précisément J'ai l'impression De perdre Qu'il me reste D'une humanité Ce n'est pas la machine Ce ne sont pas Les câbles Ou les fils Ce n'est pas La sonde du nerf Ce n'est pas La manuité Ce ne sont pas Les mains gonflées Ce n'est pas Cette insupportable Douleur Mais ce simple fait là Ce sentiment Humillant De dégénérescence Du corps Cet instant D'absence totale Où je gis Seul Dans ma propre diarrhée Et alors que je n'ai pas Louré depuis six jours Pas versé Une seule petite larme Rien du tout C'est à ce moment là Que je craque Que mes nerfs Lâchent S'effondrent D'un coup C'est à ce moment là Que je perd espoir Je me mets à hurler Vraiment hurler Avec toute la puissance Qui m'embrasse Ma voix si faible Jusque là S'extraît Soudain de ma bouche Criarde Strigante Déchirante La porte de la chambre S'ouvre à la volée Deux personnes À court Me demandent ce qui se passe Je suis incapable de répondre Hurler Hurler Je ne peux rien faire d'autre Je me libère du fatidique Le fatidique bassin Je me nettoie les fesses Il y a le sang Remarque un jeune Et en fait En italique Il y a aussi Des Des interventions De l'autisme Une autre hémorragie C'est terminé Je perds mon sang C'est terminé Tout est terminé Je pleure de belle Je braille Sanglots incontrôlables Calmez-vous Calmez-vous mademoiselle On va rappeler vos visites Voilà Pouf Les freudements du cœur Je ne l'ai pas lâché C'est vraiment génial Bonsoir Ah oui Et puis En fait Je couvre la pire Et aussi Chez Métropolis Amour mineur Donc de Nanoucha Von Merkenland Et donc Elle devrait être À la fête de l'humain Normalement C'est un texte Extrêmement dérangeant On se retrouve À l'hôpital À la maternité On assiste À un couple Un couple Qui est dans la chambre La femme Vient d'accoucher Le mal sort Il ne reviendra pas Je serai peut-être Du dévoiler la fin On ne sait pas en fait Si il reviendra Peut-être qu'à la fin La toute dernière fois On se dit Il va revenir Il va se trouver Embrigué Dans un réseau Et il va y avoir Une alternance De récits Donc lui Il va raconter Ce qu'il vit Le pourquoi Le pourquoi Il quitte cette chambre On va avoir Les SMS De sa femme Ou les réflexions De sa femme Qui vont être sous Une autre forme D'écriture Et puis Il va y avoir Également Son enfance Et on va s'apercevoir Que toute son enfance Tout ce qui va se passer En fait A un rapport Très étroit Avec son enfance Il va intégrer Un réseau De Comment De criminels De Comment On appelle ça De la Pédophilie Il y a des passages Qui sont Insoutenables Mais En fait Le trésor A collaboré Avec des J'ai des investigations Des procureurs Des psychiatres Je pense Je pense que C'est vraiment Le genre de livre Qu'il faut lire Même si ça dérange Mais On voit Tout ces fonctionnements Tout ce fonctionnement Des réseaux Et Comment Une personne X Se trouvait prise Là-dedans Par hasard Mais Il y a On voit bien Que Les Les liens Rapidement Il y a du Chantage Et puis Il y a aussi Le 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 Qui sont Là Pour Remettre Aussi Que cette Personne Puisse Réder On se Réder Voilà Amour Mineur Je Je continue Dans mes lectures Avant de passer Sur les quais J'ai Aujourd'hui Deux ouvrages Que j'ai diffusés En Suisse Et Enfin Je n'en suis Trois Mais je vous en règle Deux Parce que C'est le troisième Je n'ai pas Fini Et Je vous en parlerai Certainement Après Deux Totalement Différent Le premier Ursu Timia Rossell Prenez De l'ail Et De l'argent Du sel Et De la terre Ça C'est Aux Éditions Lys Et Là Regardez Comme C'est Je Leur Couverture Le graphisme De la Couverture C'est Très Chouette Au Delà De La Culture En Fait Lotris Cré A Fonder En 2006 La Société De Crypto Je Je ne sais Si Vous Vous savez Ce que C'est La Crypto Géographie Moi Je ne savais Pas Ce que C'était Avant C'est L'art De S'intéresser A Des Choses Qui N'intéressent Absolument Personne C'est Assez Incroyable Elle C'est Elle Elle De S'occuper De De S'occuper Et Dans son Romand Je Vous Lise Un Petit Un Petit Quatrième De Couverture vegan cartographe et voyageur spatio-temporel nous rencontrons et suivons les périodes de Saint-Ursul qui ne fut pas marquée parce que le Vatican va avoir demandé au personnage d'étudier Saint-Ursul vegan cartographe et voyageur spatio-temporel, civil scientiste sans diplôme et être polymorph et finalement le char de Schrödinger qui devient l'ion omniprésente dans le récit dans une nation imagée, poétique cavalgadante et percutante l'autorité s'entraîne le lecteur du Groenland à l'Antarctique du désert libyque à la jungle, le Maïa et l'Himalaya tout en s'ancrant dans les vessies alors moi j'ai ri du début à la fin mais c'est un bouquin totalement fédé c'est si vous voulez prendre un plaisir c'est vraiment fou moi j'ai adoré de passer quand même avec le château de l'Inger où quand même le personnage arrive à commander le château de l'Inger sur un site internet et le reçoit au jeu du genre c'est bien barré mais alors moi j'ai trouvé que c'était un texte magnifique très très belle traduction et puis l'ouvrage est magnifique ça c'est un conseil de lecture prenez la vie de l'argent le deuxième chez l'Inger c'est la que j'ai reçu c'est Marie-Jeanne Hurek alors j'ai lu déjà de Marie-Jeanne Hurek La Terre 30 qui était preuve chez le même éditeur j'avoue que celui-ci m'a vraiment hyper emballé donc ça s'appelle c'est le cas comme Almatien je n'ai toujours pas compris le pourquoi du titre peut-être que je demanderai à l'éditeur pourquoi ce titre mais alors le récit c'est un allumeur de réveillère un allumeur de réveillère dans une ville où les gens commencent à partir la communication est achetée ah zut alors bah alors qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce qu'est-ce que c'est Boutara tu m'entends bien tu me vois bien tu m'entends bien ça dépend peut-être de ta connexion cela bonsoir cela alors comme Almanac donc le récit d'un allumeur de réverbère dans une ville où les gens commencent à partir on ne croit pas trop pourquoi ils partent où ils vont on imagine que c'est sur une autre planète qui est une navette qui ne peut pas se prendre ils s'envolent voilà même la femme de l'allumeur de réverbère s'en va on ne sait pas trop en fait si elle s'en va parce que ah mais il m'a proposé de l'arrêter si elle s'en va parce que elle va partir ou si elle va fuir son mari elle s'en va et dans cette ville en fait petit à petit on va voir l'herbe qui va pousser et elle va pousser elle va monter le long de réverbère et petit à petit et le réseau moi je suis a priori mon réseau est bon là ici je ne sais pas soit mais est-ce que tu tu m'entends bien c'est d'autres personnes qui peuvent me dire si ça ça passe bien et donc c'est repousse et va encacher la lumière enfin va gêner la lumière des réverbères il se trouve qu'à un certain moment ce personnage va rencontrer sur un coin d'eau on ne sait pas si c'est la mer si c'est un lac ou une rière un enfant zut alors un enfant qui est dans une barque j'ai j'espère qu'elle va s'arranger peut-être peut-être coupée puis allumée je ne sais pas a priori ça passe et cet enfant en fait va l'accompagner il ne parlera jamais il va l'accompagner et lui il va lui lui faire voir comment casser comment empêcher comment allumer les réverbères au début il va commencer à arracher l'herbe avec ses mains après il va pisser dessus pour essayer de la détruire après il va tout faire pour essayer dans le vaisseau qui monte puis un certain moment un enfant dans une église va prendre de l'eau dans un fonds bénitier de l'eau bénite puis il va en faire tomber par terre et là ça va comment faire disparaître l'herbe nous qui allons faire le tour de tous les fonds bâtisseaux tous les endroits où il y a de l'eau bénite sauf que petit à petit il n'y a plus d'eau bénite voilà et on continue à avancer et on voit cette vie qui va commencer à se fissurer les étants qui partent de plus en plus dans l'immeuble on voit l'immeuble de fissure la voisine personne âgée qui reste là parce qu'elle n'a pas quitté sa maison etc puis on avance comme ça jusqu'au moment où il y a la dernière navette et là se pose la question est-ce qu'ils vont partir dans la dernière navette voilà donc très très beau texte Marie-Jeanne Hurek aux éditions et c'est là alors euh donc voilà ça c'était euh vous me dites toujours pas si vous avez lu des choses il n'y a que moi qui dis euh vous me faites croire ça comme ça si moi j'arrête qu'est-ce que je fais je me m'arrête je quitte mon métier éditeur je vais faire libraire enfin par exemple euh alors à l'équipe sur l'équipe euh donc je suis venu vendredi soir de ma semaine commerciale et puis euh dimanche je suis allé elle me dit je vais un peu un peu de travail et puis un peu de repos à me prendre elle me dit je suis allé sur l'équipe et j'ai rencontré à l'âme avant j'avais vraiment envie de lui parler de lui dire oui j'adore sa collection de poésie voilà qui est là et euh et c'est vraiment ouais donc ça j'avais envie vraiment de lui dire et donc on a discuté un petit peu et c'est drôle parce que il y a une librairie qui fait un petit peu de livres d'occasion à l'orge et j'ai supposé ce petit bouquin propos pédalé d'un nègre extraordinaire en fait c'est un bouquin qui avait été offert qui avait été offert par Telerama je crois euh euh voilà en 2006 euh c'est vraiment très drôle et euh je vais voir il a bien rigolé euh et je vous dis juste un petit poème là dedans euh hop où est-ce que j'ai trouvé le truc c'est sympa là tac tac peut-être parce que c'est un tout petit mais euh arrête euh c'est ça c'est ce que c'est non en fait moi les colons que je préfère c'est nos amis gèlges après tout le prince n'avait-il pas préféré la guerre de 14-18 à la deuxième si j'étais tenu de faire un choix à l'encontre vieille homère je déclarerais de suite moi le colon c'est le que je préfère c'est la guerre de 14-18 ils rigolaient pas eux les belges il faut vous en rendre compte voir de près les photos des autochtones de cette époque magnifique je vous dis quelle heure il y avait des mains coupées il y avait des crânes rasées la boule à zéro c'est eux les belges qui l'ont inventé parce qu'ils ne se portent pas les cheveux créés et que les belges s'énervaient et bien ils coupaient les mains et rasaient les crânes des autochtones sans autre forme de procès rasées normales il paraît trop on n'a rien dire c'est un gène vous vous rendez compte qu'on vous apporte lumière la civilisation et autres bloqués en main vous osez encore brailler en petit la moindre des choses aurait été de dire merci 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 ça m'a vous fait rire et et donc voilà donc j'ai 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 rencontré Alain Maboukou assisté à une rencontre et cette rencontre j'avais Rodney Saint-Elloa et Rodney Saint-Elloa je vous en ai déjà parlé parce que justement il y a un ouvrage dans la section Pointseuil que m'a beaucoup fait paraître sur Rodney Saint-Elloa donc voilà j'étais vraiment hyper content rencontré ça m'a fait ça m'a fait vraiment plaisir et voilà discuter un petit avec lui alors pour Alain Maboukou je vous lirai un extrait après mais là je vais vous lire un extrait je suis la fille du Baobaboli je suis la fille du Baobaboli ne m'aimait pas au printemps au printemps les fleurs éclosent sur mes seins les parfums libèrent leurs blancs de rose les enfants vélixent dans les sentiers d'enfance aimez-moi dans les mauvais temps quand je n'arrive pas à parler aux alouettes quand je suis bourré à brûler au fond quand ma faim a mal à l'âme j'aurai du pain noir sur la table je me consolerai de ce que je n'ai pas je renouvellerai mon pacte avec la route je chanterai alors mon unique chanson voilà et puis j'ai croisé j'ai croisé quelqu'un qui suit le tweet j'ai un trou qui suit maintenant ça se trouve ah ouais non c'est génial c'est c'était deux belles rentres vraiment deux très belles rentres et puis j'adore leur poésie c'est 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 vraiment c'est vraiment chouette j'en ai j'en ai j'en ai de 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 mais je pourrais tout lire mais vous savez qu'on n'a pas le droit d'auteur ce qui est un peu normal et donc on peut lire qu'une petite partie voilà j'ai gardé au chaud mes souliers usés le pain du souvenir les chansons de la terre d'eau le cadastre des îles sous le vent le saut de l'heure d'un peuple ivre et j'ai toujours fredoné en moi tonne la fraternité de soleil ah du 15 au 21 on est le combien aujourd'hui on est le bien 6 à 15 au 21 je sais pas je sais pas je sais pas il faut venir à la fête de l'humain il faut venir avant le 15 c'est dommage que la communication va se baisser du tout voilà alors René Saint-Éloi c'est aussi un éditeur cet ouvrage là il est publié donc aux éditions Mémoire d'encrier regardez le catalogue de Mémoire d'encrier c'est un catalogue incroyable de poésie allez-y n'hésitez pas je vous ai parlé de la question pour un seuil mais je pense qu'il va falloir que je me fasse cette question Mémoire d'encrier il y a des textes totalement fabuleux chez cet éditeur et donc c'est lui qui dirige cette maison d'édition voilà donc il y a je crois que si je me souviens bien j'ai regardé comme ça il y a aussi un texte donc voilà donc Alain Mabou que les arbres sont rassurés dans la terre suivi de Congo je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que ça répondait vraiment en fait c'était c'était une suite de la rencontre qu'on a eue alors il y avait trois deux auteurs et une autrice je me souviens un peu plus Laura peut-être que tu souviens de l'autrice qui a écrit des bouquins sur le Rwanda et c'était passionnant cette rencontre et donc René Saint-Éloi Alain Mabou au fait Alain Mabou avait été un autre une autrice et dans cette discussion en fait apparaissait le personnage de la mère de la mère comme une référence oui Dominique Céline voilà c'est une autrice qui était invitée aussi par Alain Mabou et c'était ça a l'air assez génial en tout cas on va l'acheter aussi peut-être que ça sera le projet d'un prochain donc ce que j'ai trouvé très intéressant dans cet ouvrage là c'est que le premier texte qui s'intitule La légende de l'ère France je vais vous dire comment il a été écrit en fait lorsqu'on a pris la mort de ma mère en 1995 vers 4h du matin j'habitais dans un petit studio du 9ème avondissement entre le croisement de la rue bleue et de la rue du paradis et on ne s'est artér ajouté de l'ironie à ma trajée on m'attend à la pointe noire je ne fis pas le déplacement je reculais face à face avec le corps de ma mère j'avais toujours connu souriante pleine de vie vêtue de traditionnel et de mulcolore avec un couvre-chef en panne mais qu'elle nouait ta clabilité j'avais quitté depuis des années et ses dernières paroles me revenaient encore c'était en 1989 à quelques heures de mon départ pour la France elle avait parcouru 500 kilomètres pour me dire au revoir à Brasavia nous étions assis face à face dans un petit restaurant de quartier Mungali non loin de la case des anciens combattants le regard sombre la gorge serrée par l'émotion elle avait du mal à aligner deux mots je me blottis dans ses bras et je l'entendis m'appeler papa sa manière de m'exprimer son affection il y a eu un instant de silence puis je vis ses larmes à bouler elle me parla des concerts de notre location nationale les bantous de la capitale dans les années 60 après les indépendances et surtout de l'orchestre les trois frères de Yugo Mabili Magala Michel Boy Bonda et le Coma Singo c'était la grande époque fit-elle les commissions à porter les mini-jus et les talons aux dames tandis que les hommes étaient des pantalons pas défend et chaussures salamander je finis de la tête maintenant les jeunes font plus de boucles qu'ils ne chantent ajouta d'ailleurs je n'ai plus leur musique de genre ça me donne des céphales et puis les gens ne savent même plus s'habiller regarde par exemple le jeune homme qui nous savent voir c'est ça vraiment l'habillement ce pays est par terre je te dis je savais qu'elle retardait la douleur de la séparation tu vas partir en France c'est ça donc hein la châtelle finalement en fait Bruniège tu n'as pas à t'excuser la viadelle la voyante de ma famille m'a toujours dit que je partirais loin très loin de moi et que je mourrais seul mais dis-moi est-ce que tu m'as vraiment aimé hein mais bien sûr que oui tu dis ça pour me faire plaisir j'ai plutôt l'impression que je suis heureux de partir chez Blanc mais tu ne sais pas la peine que ça me fait non je ne suis pas du tout heureux je ne supporterais pas de ne plus te voir me coupa-t-elle entre deux sanglots elle répéta qu'elle était persuadée qu'elle ne me reverrait plus que le Congo et la France avaient comploté contre elle pour lever son fils récignée elle se leva saisissant sa camin me regarda quelques secondes sans aimer un seul mot et là il y a un taxi dans lequel elle fait place cachant ses larmes de temps plutôt en ciel elle se salavit très dit quand tu reviendras si je ne suis plus là sache que j'étais une mère qui a tout fait pour son fils reste doux à poids et garde ceci en mémoire l'eau chaude n'oublie jamais qu'elle était froide je restais debout sur la chaussée je suis dur vers le taxi vers le long ce vaut filet dans les embouteillages vers le rond-point à bas d'or je n'apercevais plus le couvre-chef de ma mère c'était la dernière image et allumé les bougies autour du mat de travail je vérifiais qu'il y avait suffisamment de rubans dans la machine à écrire que j'avais acheté en dépôt du côté de la porte de Vincennes je dénichais dans un tiroir une photo de ma mère qui a fixé contre le haut en face de moi j'ai introduisé du papier dans la machine à écrire il y eut d'abord vite dans ma tête mais finalement j'appuyais sur une touche du clavier puis une autre puis une autre encore au milieu de la page je venais de graver un titre la légende de l'erreur je vous lis de plus la légende de l'erreur je vous l'ai lu puis je vous lirai un petit extrait deux petites phrases de la phrase présage la distance se dilue dans la géographie de l'urgence la douleur recontouit les eucalyptus qui mordent les terres nointaines s'ouvre une plaine profonde sur la peau tendue du désamour nourrie d'herbes d'errance voici la patrie toute nue avec une lune architique crucifiée au fait de la incertitude la patrie toute nue au pied de la mémoire de loin son nom son nom est celui qui avance jusqu'à la frontière de l'errance elle bute encore contre le gyps coriace de l'amnésie la nuit cherche le jour garée les ramifications arbustives des sanges et un peu plus peut-être que la source de mes larmes traîtra avec l'éclat du soleil peut-être mais il m'encha au ciel l'azur des matins évadés par la faille de l'aurore originelle voilà ce texte c'est vraiment splendide et puis il y a plusieurs textes qui sont dans dans cet ouvrage avec tout un texte qui est en en prose autour du Congo je vous en ai une partie ça s'appelle mon fleuve Congo visible la nuit la nuit si vous vous hasardez vers le fleuve vous croiserez une horde de gens en quête de bonheur attendent avec impatience que la déesse des eaux Malivata les emporte dans la profondeur aquatique d'où les plus chance reviendront riches séduisants et exemplaires je suis né dans une contrée de forêt dense mais surtout doux une contrée qui ignore ce qu'est le désert les chutes de la Buenza dans le sud du pays au grand fleuve Congo jusqu'à la petite fenêtre de l'océan Atlantique à Pointe-Marc le Congo-Brasaville est un territoire qui n'a pas été oublié par les eaux les pluies diluviaires déjouent les prévisions météorologiques tandis que les rivières tendent leurs bras dans les moindres recoins de la plupart des régions l'eau est donc là sa plus grande expression est cet immense fleuve qui nous a imposé une manière de vivre une façon de respirer et même une nécessité de définir voire de redéfinir le monde le fleuve Congo est une des pièces de notre cosmogonie et nos croyances les plus anciennes sont empruntes de son rythme de ses circonvenutions et de la prise de ses crues alors voilà c'est vraiment je n'ai pas lu ce texte encore j'ai juste commencé mais voilà moi ce qui m'intéresse ce que je trouve assez remarquable c'est des personnes qui sont capables d'écrire en plus en prose et en poésie enfin je trouve que quelquefois c'est sympa vous avez des lecteurs qui écrivent vraiment très bien sous forme de poésie et puis la prose c'est un peu le contraire voilà bon j'ai été tellement sidéré de voir ce nom de Joey Bousquier dans le ça veut dire que Philippe Rémi bon Joey Bousquier était dans son lit après je vous en ai parlé déjà après la guerre de 1914 il a été blessé puis il est resté quasiment tout le reste de sa vie dans son lit et mon ami Jacques Lackey dont j'ai parlé au départ me disait que quelquefois il s'enlait dans le bistrou qui était juste juste en bas il y avait quelqu'un qui était dans sa chaise et puis dans sa chaise roulante et puis voilà et donc Philippe Rémi a vécu aussi ce genre de situation avec la maladie des eaux de verre où il était souvent hospitalisé très souvent alité et voilà il s'était placé aussi en chaise roulante voilà et et de savoir que Philippe qui était nommé aussi a a vécu enfin a a ressenti les poèmes de Joéwski les textes de Joéwski ça me ça me bouleverse totalement j'étais j'étais complètement bouleversé quand j'ai vu ça j'ai écrit aussitôt à l'auteur à l'oulépori en me disant mais tu as lu ce mémoire et voilà comment je peux faire pour lire voilà je suis en train de dire ce que j'ai j'ai un petit extrait de traduction de Joéwski j'ai pensé à ces belles paroles pendant qu'ils me parlaient mon cœur se serrait sur la vérité qui est plus triste qu'il ne peut l'imaginer après son départ je pensais à la laideur laquelle mon imagination me tient enfoncée jusqu'au cou je ne suis pas diminué je suis réduit à rien si je pense à ma mort maintenant je vois comme une forme égule de ce constant dégoût de moi jusqu'à présent je portais ma blessure et maintenant elle m'a happé elle n'avait de moi qu'une bouche je suis dans ma misère physiologique comme le plus l'appelé châtiment de l'orgueil je n'ai plus d'espoir que dans mon amour de la vérité qui peut me rendre si cruelle même vis-à-vis de ma main pour l'homme que je deviendrai j'écrirai sur cette page celui que je suis j'ai aimé je me suis tué revêt vers la vie je me suis fait une âme à la mesure de mon corps détruit et j'étais fou de voir que le bonheur est de ce monde j'ai cru que les paroles pouvaient refaire au grand jour l'union de mon net de ce que j'aimais j'ai voulu inviter mes paroles creuser dans mon amour un lit pour ses membres percus pour ma patrine de malade j'ai joint les mains devant une femme j'ai trop voulu être prête j'ai cru qu'un homme monstrueusement diminué pouvait prendre quand même la place de son amour depuis des mois mes pensées ont été pour elle je n'ai pas eu d'existence à moi en dehors des paroles que je lui ai adressées elle n'a rien entendu de ce que je lui disais et maintenant la vérité est si l'aide que je n'ose pas la regarder elle n'a trouvé dans mon amour qu'une route à suivre pour s'éloigner de la tendresse dont il était chargé je lui donnais en trouvant belle des raisons nouvelles de se garder de moi et je ne pouvais que la prouver en moi-même ce souci de propreté que la haideur de mes songes justifiait largement dans ma solitude sensuelle je voyais mon esprit s'infecter d'image chaque jour plus avélissante ces refus nous fait un esprit à l'image de mon corps l'amour l'admiration que je lui garde décuple le poids de ma peine en mettant que l'objet de mon amour elle a été pour moi l'image de tant de choses que ma jeunesse bafouée s'est refus sur ses lèvres jette un jour sur mon sort entier et toute la clarté du monde les répète avec elle maintenant je suis là mon être me fait honte pour un homme comme moi il est honte d'aimer il me semble que je fais un peu partager mon sort à ce que je touche et je devrais vingt fois demander pardon à celle qui me fait souffrir c'est à ne pas oser c'est d'être belle que sa beauté me blesse et sous prétexte d'amour c'est ma déchirance qui veut la tirer avec moi au-dessous de l'humain je veux qu'elle s'aime de mes blessures que sa beauté la soude un jour à mes tourments de cuillettes la fasse s'épanouir comme des roses d'un coup elle je l'aimerais encore mais je haïrerai mon amour c'est quelque chose je vais bousquer c'est quand même c'est quand même incroyable et voilà il a été de 1918 à 1950 à l'ité c'est vraiment magnifique bon alors je ne sais pas comment vous allez en fait à part tout à l'heure ça qui n'arrive pas à comment au niveau de la connection ça n'est pas je vais pas mal de monde il y a l'EFX qui est là comment ça va l'EFX voilà et puis plein de gens que je ne connais pas que je vois dans la liste que je ne connais pas WAPAX2 Alicedra Alien Gatering Anna Bananis qui est là depuis le début Barbure Commande des routes 999 99 Droup 1977 1977 et FIX Erika NBR Fox 21 il ne va pas vous parler pas vous n'avez rien vu dites moi ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé alors voilà moi je fais la fête de la fin de la semaine et puis je reviendrai plein de choses je vais vous raconter plein de choses et puis je pense que je rencontrerai les éditions des femmes et j'ai visité sur base c'était là-bas et je viens de recevoir aujourd'hui donc je n'ai pas réussi je travaille des fois je n'ai pas je n'ai pas lu ce bouquin c'est marrant le titre est au fond je vous en parlais la prochaine fois renseigné de Xavier Bautier qui vient de parler ou qui va pas être je ne sais pas comment est-ce que c'est là de l'édition des femmes sur le 6 octobre très bien voilà suivi de l'étrange amour de M. Suga et de R. Seigne quand j'ai lu ce titre j'ai trouvé ça il est vraiment intéressant donc j'ai demandé pour lui voilà et puis et puis voilà allez on va terminer par un petit à tirer allez puisque je vous puisque j'ai croisé à la main ça c'est un image dont je vous avais déjà des extraits dans la collection poésie qui est dirigée par à la main une fin incroyable que je ne connaissais pas du tout ce que je lui ai dit ce que j'aime beaucoup dans cette collection c'est la diversité des poètes qu'il choisit et également l'ouverture de la poésie vers enfin par exemple je vous avais aussi des récits d'un poil enfin des lettres d'un poil c'est très amusant la manière de considérer la poésie alors je vous rappelle que ce livre là il y a quasiment c'est très difficile de ne pas lire d'extraire en fait mais c'est de tout voler qu'est-ce que je demande ah non la mer qui était là ah c'est très bien la mer rien d'autre mur fissure mer rouleau huile transpense la mer mer immense et agité les vagues s'élancent prêtes à se mettre dans la mythologie de Chica les arbres sinistres s'étendent et leur ont grandit une vague une ouverture un cheval se soumet se noie si elle se criait de sang qu'est-ce que le ciel gravir d'antagne pour contempler le nuage l'eau sur l'eau réfléchit des mécanismes de la mémoire oh l'explosion du feu des entrailles d'une femme baillons en marche terrifiant les soldats couvrent leurs yeux de fleurs selon la saison des continents de nuages à la dérive mer résolument insomniac ciel roulant vers l'est l'écume blanche recouvre l'eau s'y en s'inquiète la nature féminine de matière surgit comme essence de la mer la pluie tombe les espèces du feu engendrent stupeur et soif d'insistance l'eau peut-elle avoir faute tandis que le tonnerre concentre l'énergie des séries de vagues deviennent partitions musicales la pensée capture les sons et insufflent l'orage la mer ignore l'homme d'Achille il ne peut être mis en garde nous avons oublié son alphabet l'espace rétrécit se réduit à une fente les radiations brûlent des neurones en atteignant le cerveau qui glisse alors dans un profond sommeil où les taux s'annulent dans un été hanté le monde éclate lentement les montagnes disparaissent au gré d'une multitude de pièges posés par l'unité ces êtres sont encore parmi nous parfois ils le sont voilà donc est-elle à Nan le destin pour avoir les étés sombres dans la collection Seuil Mési et ça ça m'a fait penser j'ai complètement oublié mais j'ai pas eu le temps de le lire non plus en fait on a croisé Patrick Valéliant qui anime la qui dirige la revue 7 SEPT et qui est un MOOC dont je vous ai parlé plusieurs fois et en fait il y avait un numéro que je n'avais pas que je n'avais pas qui est le numéro sur la mer on l'a acheté avec la moureuse et puis on lui aurait qu'en fait en rassemblant la bibliothèque suite à notre reménagement on avait retrouvé le numéro 1 de 7 que mon amoureuse avait acheté et voilà elle avait déjà deviné que ça serait uneière revue et voilà il était touché de ça il me reste quasiment et voilà donc je vous parlerai aussi la prochaine fois en attendant j'espère que vous allez passer une belle soirée que dans les lectures que j'ai 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 des choses qui vous intéressaient que ça va ça peut vous permettre aussi de vous dire ça je vais le lire et puis et puis voilà puis je vous souhaite une belle soirée profitez bien lisez bien si vous avez la fête de l'humain vous me faites Google et puis on se voit si vous n'y arrivez pas on se fera je vais encore à Paris au mois de novembre au salon de l'autre livre qui est le il y a 1025 je ne sais plus je ne sais plus sur l'honneur je ne sais plus la date est-ce qu'il y a noté là enfin ok j'avais noté où est-ce que je te réveille tout à l'heure c'est pas vrai voilà et puis et puis plein de belles choses qui vont se passer voilà écoutez je vous embrasse je vous souhaite une belle soirée il est toujours 8h-10 ça c'est l'avantage l'heure c'est arrêté sur l'arrière belle lecture à toutes et à tous et à très bientôt salut merci Sous-titrage ST' 501